Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien dans cette situation très particulière qu'on est tous en train de vivre. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Je suis Patrice, responsable de marketing chez Partoo et je suis accompagné de Sébastien qui est responsable de produits. Bonjour à tous. Alors, dans les 20 prochaines minutes, on va aborder plusieurs points. Tout d'abord, on va vous présenter rapidement l'intérêt de Google My Business pour votre secteur. En deux, nos principales recommandations pour optimiser votre SEO local et donc votre conversion en agence. En trois, on prendra cinq minutes pour vous donner toutes les démarches à suivre en cette période de coronavirus. Et ensuite, à la fin, bien sûr, on aura du temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, tout d'abord, Google My Business, je pense que vous connaissez déjà tous cette plateforme. C'est vraiment la nouvelle vitrine digitale de vos agences locales et c'est surtout le premier point de contact avec les internautes. Et je pense que vous le voyez vous-même, d'ailleurs. Alors, quand vous faites une recherche du type agence Aviva à Paris, ce sont vraiment les fiches Google qui vont apparaître en évidence. Donc, soit devant votre propre site web, comme vous le voyez ici, là à la gueule sur le smartphone, soit vraiment avec une belle mise en avant comme on le voit à droite sur la version desktop. Alors, en revanche, qu'est-ce qui vous permet d'apparaître dans les meilleurs résultats de recherche ? Il y a trois critères de référencement utilisés par Google. En un, c'est la distance, c'est-à-dire la distance entre l'agence et la position géographique de l'internaute ou de la zone qu'il recherche. En deux, ce sera la pertinence, donc la cohérence entre la requête de l'internaute et les informations présentes en ligne. Par exemple, si vous cherchez une agence bancaire ouverte à Paris, vous allez vous attendre à ce que la liste de résultats vous propose des agences bancaires, qu'elles soient bien ouvertes et qu'elles soient bien localisées à Paris. Ensuite, le troisième point, c'est la proéminence. La proéminence, il va y avoir plusieurs critères. Tout d'abord, est-ce que toutes les informations de vos agences sont bien disponibles sur une multitude de plateformes comme votre site web, vos fiches Google, Facebook, Waze, etc. Et est-ce que ces informations-là, est-ce qu'elles sont fiables et uniformes ? En fait, il faut se dire que Google fonctionne comme un cerveau humain. Donc, si demain, vous posez la question à une personne pour savoir est-ce que mon agence LCL est bien ouverte demain et qu'elle vous répond que oui, mais que vous posez cette même question à deux autres personnes qui vous répondent que non, vous allez estimer que cette information, elle n'est pas fiable et vous n'allez pas la prendre en compte. Google fonctionne exactement de la même manière. Et enfin, le dernier point qui contient cette proéminence, c'est l'irréputation. Quelle sera la note moyenne de vos agences, le nombre d'avis, les réponses données, mais aussi la fréquence de vos réponses ? Vous l'aurez compris, tout ce travail de référencement, il est vraiment essentiel pour apparaître dans les requêtes des internautes. Et la question maintenant que vous posez peut-être, c'est comment les internautes vous recherchent ? Google différencie deux types. Les recherches directes d'un côté et les recherches découvertes de l'autre. Directe, c'est qu'on va directement chercher votre agence, comme par exemple l'agence Crédit Agricole Amulouse. Si vous apparaissez dans les meilleurs résultats, c'est ce qui va venir illustrer votre notoriété. Dans les recherches découvertes, on va venir chercher une catégorie. Donc par exemple, une agence bancaire Amulouse. Et là, il y a tout type de banque qui peut ressortir et c'est ce qui va montrer justement un bon indicateur de votre référencement. Et aujourd'hui, il y a 50% des recherches Google dans votre secteur, banque et assurance, qui sont des recherches découvertes. Et ça, c'est vraiment énorme. Et c'est pour ça qu'il y a un très gros travail de référencement à faire pour apparaître dans les meilleurs résultats. Et enfin, pour finir et clôturer la partie de la présentation de Google My Business, on va parler de chiffres. Alors, on a beaucoup de chance parce que Google met à notre disposition beaucoup d'indicateurs pour suivre les performances sur App Store. Mais si on devait vous donner vraiment des priorités à suivre, on vous recommanderez de suivre les progressions du nombre d'affichages de vos fiches Google en recherche directe et découverte et de suivre les interactions avec les internautes. C'est-à-dire le nombre de clics qu'il peut y avoir sur vos fiches pour aller vers votre site web, le nombre d'appels téléphoniques et également le nombre de demandes d'itinéraires. On vous a mis d'ailleurs sur la droite quelques exemples d'entreprises et qui ont travaillé chez Partoo, comme LCL ou Crédit Agricole, qui traquent justement ces KPI et qui ont vu ces interactions clients progresser jusqu'à plus de 41%. Et ça, c'est énorme parce que là, on parle de progressions qui sont sur des centaines de milliers, voire même des millions d'interactions. Alors, maintenant que vous vous a présenté l'intérêt de Google My Business, je vais laisser Sébastien vous donner les grandes étapes à suivre pour optimiser votre présence en ligne. Merci, Patrice. Alors, pour moi, je vais parler ici de deux sujets. Tout d'abord, j'ai parlé de l'optimisation de vos informations sur Google dans l'objectif d'être trouvé par vos clients et de procès potentiel. Je vais parler ensuite de la prise en main de votre relation client dans l'objectif d'être choisi par les clients qui vous trouvent. Et enfin, dans une dernière partie, j'aborderai le sujet à des best practices et ce qu'il faut faire dans le cadre de l'épidémie qui nous touche actuellement. Avant de commencer, je précise juste que je ne pourrais pas faire un tour exhaustif des fonctionnalités de Google. Il y a énormément de fonctionnalités qui pourraient être intéressantes pour le secteur bancaire et de la banque et de l'assurance, comme par exemple les URL de prise de rendez-vous, les services produits, etc. Mais je ne vais parler que des éléments principaux et des premiers éléments à mettre en place. Donc, tout d'abord, comment être trouvé ? La première information à optimiser pour être plus souvent trouvée par vos clients potentiels, c'est les catégories. Les catégories, c'est un outil qui est aujourd'hui très souvent inexploité par les enseignes du secteur de la banque et de l'assurance, alors que Google vous permet d'ajouter jusqu'à 10 catégories sur vos files de My Business. Et c'est ces catégories qui vont déterminer les mots-clés sur lesquels vous allez apparaître. Donc, dans l'exemple que vous pouvez voir sur la slide ici, vous pouvez voir que c'est un établissement à Viva. Et l'établissement à Viva, eux, ils sont référencés en tant qu'agence d'assurance, mais aussi en tant que compagnie d'assurance automobile, compagnie d'assurance habitation, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'établissement à Viva a beaucoup plus de chances d'apparaître dans les requêtes qui contiennent ces catégories que s'ils n'avaient pas ces catégories dans leur fiche de My Business. Mais alors, la question, c'est comment faire pour décider de quelle catégorie ajouter à vos fiches ? Alors, il y a plusieurs questions qu'il faut vous poser dans le cadre de cette réflexion. Tout d'abord, c'est que recherchent les gens qui pourraient être intéressés par votre activité ? Par exemple, vous êtes une agence d'assurance et dans vos clients potentiels, ils peuvent chercher une assurance automobile, une assurance habitation, une assurance vie, même un conseiller financier. Et c'est donc ces catégories qu'il faut ajouter à votre agence de manière à apparaître sur les requêtes qui contiennent ces termes. Il y a aussi une autre chose qu'il est possible de faire, c'est tout simplement de distinguer les agences pro et les agences particuliers. Et enfin, il y a même certains cas où nous, avec les clients de partout, on optimise la catégorie principale en fonction des périodes de l'année, par exemple en mettant en période pendant l'été, où on sait qu'il y a plus de déménagements, on met en avant la catégorie agences d'assurance habitation. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous ajoutez des catégories ciblées à vos fiches de My Business et alors vos agences, elles ont plus de chances d'apparaître dans les requêtes qui contiennent ces catégories. Le deuxième élément à utiliser pour être plus récemment trouvé, c'est ce qu'on appelle les attributs. Les attributs, c'est les tags qui caractérisent vos établissements, comme par exemple, accessible à fauteuil roulant, wifi disponible ou bon rapport qualité-prix. Et c'est hyper intéressant pour être trouvé lorsqu'un internaute va faire une recherche vocale, puisqu'on sait que les recherches vocales sont beaucoup plus longues que les recherches écrites. Elles contiennent entre 3 à 5 caractères contre 1 à 3 caractères pour les recherches écrites. Et on va plutôt dire, OK Google, trouve-moi une agence bancaire ouverte à proximité et accessible en fauteuil roulant, alors que si on tapait simplement dans sa part de recherche, on tapait plus simplement banque à proximité. Et si votre fiche contient les attributs qui ont été spécifés dans la recherche vocale précédemment évoquée, elle aura plus de chances d'apparaître. Et c'est le cas ici, dans l'exemple, on peut voir sur l'agence Crédit Agricole, on peut voir que si on tape simplement la recherche agence bancaire paré 14e, c'est Société Générale qui est référencée en premier. En revanche, si on tape agence bancaire accès handicapé paré 14e, c'est Crédit Agricole qui apparaît en premier, même en position zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres propositions, parce qu'ils ont tout simplement indiqué que l'agence était accessible en fauteuil roulant et accessible aux handicapés. Ensuite, un des autres éléments principaux à optimiser pour être plus fréquemment trouvés, c'est les photos. Alors là, vous savez déjà tous que c'est important d'avoir une belle photo de couverture et un beau logo sur vos fiches. En revanche, ce que vous savez, en général un peu moins, c'est qu'il y a un impact direct entre le nombre de photos sur une fiche et son référencement, c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'agence apparaîtra dans des requêtes qui sont liées à sa ou ses catégories, et la conversion, c'est-à-dire le nombre de contacts générés lorsque la fiche apparaîtra. Et cette courbe sur cette étude l'illuste puisque c'est une étude qui est faite sur 45 000 établissements et on peut voir que les établissements avec 100 photos sur leur fiche apparaissent en moyenne dans 7 fois plus de recherches découvertes que la moyenne, alors que celles qui n'en ont qu'une apparaissent en moyenne dans 2 fois moins de recherches découvertes que la moyenne. Je rappelle que les recherches découvertes, c'est les recherches du type catégorie d'établissement plus localité de l'établissement, donc agence d'assurance, Paris 14e par exemple. Qui plus est, le nombre de contacts générés est également drastiquement amélioré puisqu'en moyenne, un établissement avec 100 photos génère 27 fois plus de demandes généraires que la moyenne alors qu'un établissement avec une seule photo en générera 75% moins. Et enfin, le dernier élément à optimiser qui peut être particulièrement intéressant au contexte actuel, c'est les horaires exceptionnelles. Donc, il y a deux cas qui peuvent se présenter pour lesquels il faudra indiquer des horaires exceptionnelles. Le premier, c'est les jours « normaux » entre guillemets où vos horaires habituels sont susceptibles, sont modifiés, comme ça peut être le cas actuellement par exemple avec le coronavirus. Mais ça peut aussi être le cas par exemple si vous faites des rénovations d'agence. C'est quelque chose qu'on a fait par exemple pour LCL, qu'on a accompagné dans la mise à jour de ces horaires exceptionnelles lorsque toutes ces agences ont été rénovées l'année dernière. Et le deuxième cas, c'est le cas des jours fériés où il faut indiquer les horaires exceptionnelles même si vos horaires ne changent pas. Alors, c'est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, bien sûr, en termes d'expérience client, on veut savoir que l'établissement est ouvert ou fermé pour s'y rendre au bon moment. C'est aussi intéressant en termes de référencement puisque plus votre fiche est active, mieux elle sera référencée. Et les horaires exceptionnelles, c'est typiquement un exemple d'information qui est facile et utile de mettre à jour régulièrement. Et enfin, c'est hyper important en termes d'image puisque si vous n'indiquez pas vos horaires exceptionnelles pour un jour férié, même si vos horaires ne changent pas, Google va indiquer en orange, voilà, donc là dans l'exemple, lundi de Pâques, ces horaires sont susceptibles de varier. Et ce, même si vos horaires du jour exceptionnel sont les mêmes que les horaires classiques. A l'inverse, si vous indiquez vos horaires exceptionnels pour ce jour-là, il va y avoir une mention en verte, lundi de Pâques, horaires d'ouverture. On aura beaucoup plus confiance en l'établissement qui a la mention en verte que la mention en orange. Donc voilà, pour l'optimisation de vos informations, ces éléments, catégories, attributs, horaires et photos, ils vont vous permettre d'apparaître plus fréquemment dans les recherches Google et donc d'être davantage trouvés par vos clients. Ok, on a déjà... Excuse-moi, je coupe une petite seconde, le son est un peu haché, peut-être que si tu coupes ta caméra, ce serait mieux au niveau du son. Pas de problème. Donc là, ça devrait être mieux. N'hésite pas à me redire si... Beaucoup mieux. Parfait. Donc, ce que je dis, c'est qu'une fois que vous avez optimisé vos informations, vous devriez apparaître plus souvent dans les résultats de recherche. Mais on a déjà tous été confrontés à cette situation. Lorsqu'on fait une recherche, on va rechercher par exemple une agence bancaire à proximité et on va avoir sur Google trois résultats, trois fiches Google My Business qui sont présentées dans le pack local. Ces trois établissements correspondent tous à ce qu'on recherche, c'est tous des agences bancaires et ils sont tous à égale distance de chez moi. Eh bien, mon principal critère de choix pour déterminer l'agence bancaire dans laquelle je vais me rendre, ça va être la irréputation de ces agences et donc les avis s'ils sont déposés. Et donc, c'est vraiment essentiel que vous commenciez dès aujourd'hui, si vous ne le faites pas encore, à gérer votre irréputation. Et la première chose à faire quand on parle de gérer sa irréputation, ça va tout simplement être de répondre à vos avis. Répondre à vos avis, c'est clé pour trois raisons. La première, c'est hyper important en termes de relations clients puisque si vous répondez à un avis, l'internaute qui l'aura déposé, il va être notifié et vous montrer que son avis, donc positif ou négatif, il a été pris en compte, il se sentira écouté, il aura plus de chances de revenir dans l'agence qui lui a répondu. La deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est en termes d'image de marque puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a 97% des internautes qui lisent les avis, qui lisent aussi les réponses qui y sont apportées. Donc aujourd'hui, étant donné la masse de gens qui lisent les avis, quand vous répondez à un avis, vous ne dites pas qu'on voyait un message à la personne qui a déposé l'avis, mais vous envoyez un message aux centaines, aux milliers d'internautes qui vont par la suite aller lire la réponse que vous lui avez apportée. Et enfin, le dernier point pour lequel c'est important de répondre aux avis, c'est en termes de référencement. Donc de la même manière que pour les horaires exceptionnels, plus une fiche est active, mieux elle sera référencée et répondre aux avis, ça va envoyer un signal positif à Google, ça va montrer que vous êtes actif et donc Google va interpréter ça comme un signal positif et potentiellement faire remonter votre fiche dans les résultats de recherche. Mais bien sûr, vous l'imaginez, il ne suffit pas simplement de répondre à ses avis pour travailler sur ses réputations, mais il faut également essayer d'améliorer sa note moyenne, bien sûr, mais également son nombre d'avis. Et pour ce faire, ça paraît assez évident quand on le dit comme ça, mais il suffit de demander à vos clients de vous déposer des avis. En revanche, il y a des bonnes façons de demander et il y a des moins bonnes façons de demander. La première, qui est la plus facile à mettre en place, c'est tout simplement de demander à l'oral. Donc, un client quitte votre établissement, le conseiller lui demande est-ce que vous avez apprécié votre expérience, que vous pouvez juste me déposer un avis sur Google, ça va être très grandement. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien. La limite, c'est que ça aura probablement un retour sur investissement très faible puisque 5 minutes après avoir quitté l'établissement, la personne aura oublié et n'aura pas pris l'initiative de sortir son téléphone pour déposer un avis. La deuxième solution qui est aujourd'hui très communément utilisée par les enseignes, c'est d'envoyer des invitations en masse par email. Alors, je vais m'arrêter un peu là-dessus puisque nous, chez Partout, on vous recommande absolument de ne pas faire ça. Google, depuis 2018, a durci ses guidelines en matière de dépôt d'avis et ils interdisent strictement tout d'abord d'envoyer des invitations en masse au dépôt d'avis. Ils interdisent également de filtrer les clients satisfaits et mécontents via une première question. Donc, par exemple, envoyer à NPS, rediriger les NPS positifs vers Google et les négatifs vers un questionnaire interne, ça Google l'interdit strictement. Ils interdisent de rémunérer ou de récompenser les clients qui ont déposé des avis. En fait, tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle du review gating, c'est-à-dire quelque chose qui vise à manipuler les avis déposés sur Google pour manipuler l'algorithme de Google. Si demain, Google était amené à détecter que vous aviez envoyé des invitations en masse ou que vous aviez filtré, eh bien, ils pourraient tout simplement déréférencer votre fiche. Et dans ce cadre-là, tous les investissements que vous aurez fournis pour gérer les informations de vos fiches, améliorer votre non-moyenne, répondre à vos avis, ils seront perdus et vous devrez repartir de zéro, créer une nouvelle fiche et retravailler sur des avis avec une méthode beaucoup plus saine qui pourrait être potentiellement la méthode que je vais vous présenter et qu'on pense la plus adaptée pour générer des avis. C'est d'envoyer à vos clients des invitations dès la sortie de l'agence au compte-gouttes à déposer des avis, bien sûr, par SMS. Alors, pourquoi par SMS ? Le SMS, ça a deux avantages par rapport au mail. Le premier, c'est le taux d'ouverture puisque le SMS, on a un taux d'ouverture qui est autour de 94% contre seulement 14% par mail. Le deuxième, c'est en termes d'immédiatité, c'est-à-dire que quand on envoie un mail, le mail, potentiellement, il sera lu cinq heures après, le lendemain, le surlendement. Et si le client ne se rappelle plus de son expérience, il ne déposera pas l'avis. Alors, à l'inverse, si le client reçoit un SMS dès sa sortie de l'agence, dans ce cas-là, l'expérience sera hyper fraîche dans sa tête et sera beaucoup plus disposé à déposer un avis. Et nous, ce qu'on a observé chez nos clients qui utilisent cette solution de génération d'avis de partout par SMS, c'est des taux de conversion qui allaient jusqu'à 40%, c'est-à-dire 40 avis positifs générés pour 100 SMS envoyés, ce qui sont des chiffres qui sont assez impressionnants. Donc, voilà pour l'optimisation de vos fiches. j'ai parlé de comment être trouvé à partir de l'optimisation de vos informations, comment être choisi grâce à la prise en main de votre relation client. Et maintenant, je vais passer à la troisième partie de ma présentation qui porte sur les best practices et ce qu'il faut faire dans le cadre de l'épidémie qui nous touche actuelle et du coronavirus. Donc, comme vous le savez déjà, probablement, aujourd'hui, seuls les avisements qui sont jugés comme nécessaires sont autorisés à ouvrir. On va parler, par exemple, des commerces alimentaires, des médecins, des pharmacies ou encore des agences bancaires. Donc, il y a trois cas potentiels qui peuvent se présenter. Tout d'abord, le premier cas, c'est votre agence reste ouverte. Donc, si vous êtes dans ce cas, ce qui peut être intéressant de faire, c'est publier un Google Post sur vos fiches afin d'indiquer que votre agence reste ouverte et aussi de rassurer vos clients quant aux mesures de sécurité qui ont été prises dans l'agence afin de sécuriser l'établissement. aussi, c'est très important, si vos horaires classiques changent, il faut indiquer des horaires exceptionnels afin d'éviter que les citoyens se déplacent en cette période où c'est vraiment le devoir des établissements d'éviter que des clients se rentrent dans leur établissement alors qu'il est fermé. Le deuxième cas, c'est que vous n'accueillez plus de clients mais que vous maintenez une ligne téléphonique. Dans ce cas, il faut indiquer votre agence comme fermée exceptionnellement. et préciser dans un Google Post ou dans la description de l'agence que vous restez ouvert et que vous recevez des appels téléphoniques. Et surtout, très important, même si ça semble assez évident, il faut s'assurer que le numéro de téléphone qui est indiqué sur la fiche reste bien joignable. Si le numéro de téléphone de l'agence ne l'est plus, n'hésitez pas même à mettre un numéro de téléphone portable tant que cela vous permet d'être joint. C'est toujours utile. Et enfin, le dernier cas, c'est votre agence est tout simplement fermé. Donc, si votre agence est tout simplement fermée, il faut bien sûr l'indiquer sur Google. Encore une fois, il y a des bonnes façons de l'indiquer sur Google et il y a des mauvaises façons de le faire. Tout d'abord, je vais parler de ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas supprimer vos horaires classiques. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ceux-ci apparaîtront comme non indiqués sur Google, non renseignés. Et en fait, l'internaute, quand il visualisera vos fiches, il n'aura pas d'information de si l'établissement est ouvert ou fermé. Il prendra donc le risque de se rendre dans l'établissement et de se retrouver face à une grille fermée. La deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est fermer définitivement votre agence pour la réouvrir par la suite. Parce qu'en fait, si vous faites ça, Google va considérer que vous avez mis la clé sous la porte. Et donc, il va impacter négativement votre référencement. Et le jour où vous voudrez ouvrir votre établissement, ça vous mettra plusieurs semaines, plusieurs mois pour récupérer la position que vous aviez avant. aussi depuis quelques temps, donc ça fait quelques semaines que Google a sorti un bouton fermé temporairement, une fonctionnalité fermé temporairement sur Google My Business et qui va vous permettre d'indiquer vos établissements comme fermé temporairement et de mettre un bandeau rouge sur vos fiches Google My Business. Eh bien, cette solution, elle est vraiment adaptée uniquement si vous n'avez vraiment aucune activité dans votre agence. C'est-à-dire que l'agence n'est ni ouverte ni joignable par téléphone. Si vous gardez une activité, nous, on vous recommande plutôt que d'utiliser cette fonctionnalité fermée temporairement, d'utiliser les horaires exceptionnels de manière à ce que ce bandeau rouge n'apparaisse pas et que les gens creusent un peu, voient le Google Post qui mentionne que vous êtes joignable par téléphone ou voient la description qui mentionne que vous êtes joignable par téléphone. Donc, voilà ce qu'il faut faire en fonction de votre statut aujourd'hui. Maintenant, je vais faire un petit focus sur les Google Post parce que j'en ai parlé mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde ce que j'ai. Donc, les Google Posts, c'est une fonctionnalité qui existe depuis 2017 et qui permet aux établissements locaux de communiquer sur des événements ou des actualités locales et c'est une fonctionnalité qui est bien sûr très utile dans le cadre du coronavirus puisqu'elle va permettre de rassurer et de communiquer sur des mesures de prévention, indiquer une fermeture exceptionnelle ou par exemple indiquer des dispositions spécifiques qui ont été prises dans l'établissement. Maintenant, dans le cadre du coronavirus, quel Google Post est-ce qu'il faut utiliser ? Donc, il y a différents types de Google Posts de type offre, produit, nouveauté, événement et même depuis deux semaines des posts de type COVID-19 et chacun de ces posts a des contraintes et peut contenir des informations qui lui sont propres. Et donc, même si Google a sorti les posts du type COVID-19 pour communiquer sur cela, nous, on ne vous recommande pas de les utiliser dans le cadre de votre communication puisqu'en effet, à l'inverse des autres posts, les posts COVID-19 ne permettent pas d'afficher des images et ils sont donc beaucoup moins visibles que les autres types de posts qui permettent d'afficher des images et qui retiennent donc bien plus l'attention. Une autre recommandation, ça va être d'utiliser des Google Posts de type actualité pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut y ajouter des images à l'inverse des Google Posts de type COVID-19 et la deuxième, c'est que ce sont les seuls types de posts avec les posts de type COVID-19 bien sûr qui peuvent rester affichés sur Google plus d'une semaine. Donc voilà, c'est vraiment les Google Posts de type événements qu'on vous recommande d'afficher sur votre fiche Google puisqu'ils sont plus visibles et visibles pendant plus longtemps que les posts classiques. Enfin, quelles informations est-ce que vous pouvez ajouter sur un Google Post ? Donc vous pouvez ajouter, si vous choisissez les Google Posts de type événements bien sûr, une ou plusieurs photos attention, si vous décidez de mettre du texte sur une photo du Google Post, pensez à la mettre au centre puisque sur la prévisualisation dans les résultats du moteur de recherche, l'image est tronquée, on ne voit pas les côtés donc si vous la mettez un peu excentrée, on ne verra personnellement pas tout le texte. Vous pouvez également ajouter un texte descriptif de 100 à 1500 caractères, un titre à votre événement de 58 caractères maximum. Vous pouvez également ajouter un call to action, donc ce sera un bouton en fait tout simplement qui mentionnera par exemple en savoir plus, inscription ou j'en profite qui redirigera vers l'URL de votre choix. Et notez, donc là, j'ai parlé vraiment de comment utiliser Google Posts dans le cadre du coronavirus, mais les Google Posts, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser au jour le jour pour communiquer sur des actualités comme des rénovations, comme des services, comme des événements, comme des ouvertures d'agences et il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser même quand cette crise sera finie. Voilà pour la partie conseils dans le cadre du coronavirus. Je vais laisser Patrice finir cette présentation avec un cas clé. Ça marche, merci Seb. Comme je vois que le temps défile, le temps défile, ah bah tiens, je suis désolé Seb, je ne t'avais pas montré cette slide-là. Comme le temps défile, je vais faire assez rapidement sur le cas client, crédit agricole, mais surtout parce que vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça pour répondre. Alors tout d'abord, bien sûr, on vous enverra la présentation avec la vidéo du cas client de Benjamin Lopez qui est Head of Digital Marketing chez Crédit Agricole Nord de France où en gros, il explique que leur objectif était d'être présent tout au long du parcours client avec des informations fiables et de l'écoute pour vraiment donner la même expérience en ligne qu'en agence et pour ça, ils sont passés par deux axes. Un, c'est vraiment la centralisation et la mise à jour de toutes leurs informations des agences sur un maximum de plateformes comme Google, Waze, Facebook, etc. Et deux, c'était le contrôle de leur e-réputation en répondant aux avis clients et c'est pour ça qu'en termes de process, ils sont en train de plus en plus de passer d'un mode centralisé qui est passé par leur équipe digitale au siège à un mode décentralisé au petit à petit. Ils donnent la main donc à leur réseau d'agence pour gérer ces informations, répondre aux avis en leur apportant des formations et des guidelines. Et donc là, en termes de résultats, au bout de huit mois de collaboration, déjà, ils ont 100% des informations en ligne qui sont fiables, correctes et mises à jour. Et aussi, en termes de notes moyennes des agences, ils sont passés en huit mois de 2,7 sur 5 en moyenne à 3,8 ce qui est énorme. Voilà. Et juste pour conclure en une petite phrase pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc chez Partout, on aide les agences, donc banques, assurance à attirer et fidéliser plus de clients grâce au digital. On a une solution qui est basée sur trois axes. Donc, un, la diffusion de vos informations sur un maximum de plateformes. Deux, ce sera la centralisation de tous vos avis Google, Facebook pour y répondre plus facilement et que vous puissiez les analyser. Et trois, c'est la récolte d'avis par SMS. Donc, voilà, nous avons fini cette présentation. On espère surtout que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup, messieurs. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je pense que votre présentation était un peu plus claire. En tout cas, c'était pour moi très, très clair. J'ai beaucoup aimé toute la contextualisation par rapport au contexte actuel. Moi, j'aurais peut-être une question sur la partie Google Post. Est-ce que, est-ce que vous avez des... Quelles sont pour vous vraiment les meilleures pratiques pour que vos Google Post soient à la fois les plus visibles et peut-être potentiellement aussi travailler sur son image de marque par rapport à certaines autres agences locales sur lesquelles vous pouvez finalement sortir du lot ? Est-ce que vous avez un peu d'éléments à partager sur les Google Post ? Je me demandais également si c'était quelque chose qui était sponsorisable. Est-ce que c'était possible de le mettre en avant sur du Google Ads, par exemple ? Quels sont un peu vos retours là-dessus ? Alors, aujourd'hui, les best practices au niveau des Google Post, ça va surtout être de les compléter le plus possible, c'est-à-dire d'ajouter un maximum d'informations, d'ajouter des photos, d'ajouter des textes, d'ajouter des call to action, tout ça qui sont attrayants. Après, en fonction, effectivement, de l'image de l'enseigne, en fonction du message que l'enseigne soit envoyé, on n'a pas vraiment de bonne pratique à donner sur ce qu'ils doivent mettre dans le contenu, dans la description. En revanche, vraiment, il faut être factuel et il faut vraiment préciser ce que les gens recherchent, c'est-à-dire les gens recherchent à être rassurés, les gens veulent savoir si c'est risqué de se rendre dans l'établissement ou pas et les gens veulent savoir ce qu'ils peuvent faire avec l'établissement. Donc, ils veulent savoir dans le poste les prestations qui sont encore possibles, si on peut appeler, si on peut faire un rendez-vous. Donc, c'est vraiment les conseils que j'ai à donner, ça va vraiment être de remplir un maximum d'informations sur les Google Post et d'être vraiment factuel et concret en donnant ces deux informations, les mesures de précaution qui ont été prises et les services qui sont encore d'actualité. Maintenant, sur la partie ads, non, les Google Post, il n'est pas possible de les inclure à une campagne d'AdWords à l'heure actuelle. D'accord, ok, très clair. J'ai une question de Philippe aussi qui me demande si vous avez un taux d'usage des CTA sur les Google Post, justement. Alors, on n'a pas de chiffres globaux à donner comme ça. en revanche, ça n'a pas forcément un taux de conversion qui est énorme le nombre de clics sur les Google Post. Nous, ce qu'on observe, c'est chez un de nos clients dans la grande distribution qui a plusieurs dizaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de plus de ces fiches par jour, c'est qu'on est en fonction des établissements entre 1 et 5 % des gens qui voient les fiches qui interagissent avec les Google Post. En revanche, les gens les voient quand même. Donc, ce n'est pas vraiment le nombre d'interactions qu'en mesure le R2 de ce Google Post. Ça va vraiment être en termes de nombre de visualisation de la fiche. Tout à fait. On va considérer que si personne ne voit la fiche, elle voit le Google Post. C'est ça qui va être la fiche. Merci. Merci.